Salut à tous, et ben voilà, comme tout le monde, confiné à la maison, du coup, bonne idée, on va faire une nouvelle vidéo. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous faire une vidéo, tac, comme ça vous pourriez en apprendre un peu plus sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les autres, vous apprendrez peut-être de nouvelles choses, on sait jamais. Donc j'ai une petite liste que j'ai reprise sur Google, et donc si vous voyez ma tête qui se tourne, c'est parce que je suis occupée à lire les questions, et je vais vous répondre à ça, tout ça. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai une drôle de couleur dans mes cheveux, parce que ben voilà, ça fait une semaine que je suis à la maison, et je sais pas pourquoi. Et c'est bleu. Voilà. C'est pour toi ça. Alors, on va commencer tout simplement. Quel est ton nom ? Ben, pour ceux qui me connaissent, Florence, voilà. Mon surnom, pour beaucoup, c'est soit Flouflo, soit Flochette, soit Floch, tout simplement. Mon aide d'anniversaire, je suis née le 6 janvier, en 87. Dans les dents. Quelle est ta taille ? Alors, ma taille, ça dépend, parce que ça a toujours été un grand mystère, parce que depuis que je suis à la taille à laquelle je suis actuellement, suivant l'endroit où je me fais mesurer, c'est soit 1m63, soit 1m65. Donc, voilà, au choix. As-tu des frères et sœurs ? Je suis fille unique, malheureusement. As-tu des animaux domestiques ? Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous les aurez déjà vu passer, j'en ai actuellement 2. Il y en a une qui est en train de monter sur la table, qui passera très probablement devant l'objectif. Genre. Non, elle est perturbée par la caméra. Donc, j'en ai 2. J'ai un scie à moi, qui s'amène, tout doucement. Vous allez vite le voir. Et une autre qui doit sûrement être dans la cuisine, une douche. Quelle est ta couleur préférée ? Voilà, Chibi. Chibi, tu vois pas que je suis occupée. Hop. Voilà. Un de mes animaux domestiques. Ça, c'est chichi. Alors, quelle est ta couleur préférée ? Ben, ma couleur préférée, c'est le bleu. Je me demande pourquoi. Quelle est ta boisson préférée ? En vrai, j'ai pas vraiment de boisson préférée, même si j'aime beaucoup l'hystie pétillon. Pour ceux qui ne sont pas... Parce que je sais qu'en France, l'hystie pétillon, il est un peu dégueulasse. Celui en Belgique est délicieux. Ça vaut le coup d'unité. Quelle est ta chanson préférée ? Je sais pas pourquoi je l'ai laissé, celui-là, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de chanson préférée. Il y en a beaucoup que je peux écouter sans problème, mais j'en ai pas vraiment une particulière. Quelle est ta saveur de crème glacée préférée ? Je suis une fille vanille. Voilà. Comme ça, vous le savez. Quel est ton plat préféré ? Alors moi, vous me faites tout ce que vous voulez à base de pâtes, et je suis contente. D'ailleurs, là, avec le confinement, je crois que j'ai bouffé des pâtes pendant plus loin. Quel est ton film préféré ? Alors, je n'en ai pas spécialement un seul, étant donné que ce sont des films qui se ressemblent beaucoup. Donc, si je devais n'en citer vraiment qu'un, voilà, jupi. Si je devais n'en citer vraiment qu'un, je disais, si je devais n'en citer vraiment qu'un, ce serait sûrement Dirty Dancing. Mais sinon, dans la même gamme, il y a Grease, et alors, c'est The Last Dance. Même style de film. Quelle est ta série préférée ? Actuellement, c'est Supernatural, qui se termine bientôt. Sniff. Maintenant, si je devais ne citer qu'une seule série, là, ça restera malgré toute chance. D'ailleurs, je suis en train de me refaire la fin de la série, là, je viens de finir la saison 7, il ne me reste plus qu'une seule saison. Et, ouais, ou Freds. Ça ne se démode pas. Quel est ton dessin animé préféré ? Pour ceux qui me connaissent, réponse. D'ailleurs, c'est ce mot. Quel est ton livre préféré ? Alors, je n'ai pas un livre en particulier, mais un auteur. Donc, j'aime beaucoup Mark Levy, et tout ce qui fait que j'ai découvert, en fait, quand j'étais à l'école, on avait des listes de lecture, comme on a un peu partout dans toutes les écoles, et on nous a fait lire, et si c'était vrai. Et, du coup, j'ai vraiment accroché à son style de livre, et en fait, j'ai lu tous ses livres. Alors, dans la même gamme, il y a Musso aussi, qui est pas mal. Lui, par contre, je n'ai pas encore tout lu. Un jour, peut-être. Quel est ton manga préféré ? Alors, là, par contre, il faudra que je vous fasse une vidéo, c'est dans les projets. Il faudra que je vous fasse une vidéo de tous les mangas que j'ai ici. Et si vous entendez des drôles de bruit, c'est Chichi qui est couché là. Donc, il faudra que je vous fasse une vidéo de tous les mangas que j'ai ici pour vous montrer un peu ce que j'ai. Mais si je devais n'en citer qu'un, ce serait Sakura, je pense. Parce que c'est celui-là qui m'a vraiment fait accrocher au monde des mangas. Même si j'ai commencé avec Sailor Moon, je pense que c'est vraiment Sakura qui m'a fait accrocher. Comment as-tu commencé à faire des vidéos sur Youtube ? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? C'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a poussé à le faire. Ça faisait un moment que j'aimais bien filmer ce que je faisais. Et en fait, Youtube, c'est uniquement pour le plaisir. Parce que ce n'est pas avec le nombre de vues que je fais sur les vidéos que ça ne change rien. C'est juste pour moi, pour mon plaisir personnel. Et donc, en fait, je le faisais déjà pour moi. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire des montages ? Je les postais sur Youtube et en fait, les gens que je connais pourront voir un peu ce que je fais. Et moi, ça me fera des souvenirs sur mon PC ou mon ligne à pouvoir montrer à d'autres personnes. J'aime bien le principe. Maintenant, Youtube, c'est, comme je disais encore une fois, c'est vraiment uniquement pour le plaisir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de vidéos régulières et que je ne poste uniquement que quand je m'en sens l'envie. Parce que je ne veux pas que ça devienne une obligation. Je veux que ça reste un plaisir. Si tu gagnais un million de dollars, on va transférer ça en euros. Si tu gagnais un million d'euros, quelle serait la première chose que tu achèterais ? Alors, je n'achèterais pas quelque chose. Mais je pense que je me perdrais un tour du monde. Soyons fous de gagner un million. Oui, un tour du monde, ça pourrait être cool. Et puis, j'emmène quelques personnes avec moi. Si tu pouvais faire un voyage spontanément maintenant, où irais-tu ? Alors, on oublie tout ce qui se passe actuellement dans le monde. On oublie cette saleté de machin-chose qu'on ne nommera pas parce qu'on entend, je pense, assez à la télé et à la radio et partout pour l'instant. Ce serait aux USA, en fait. Parce que, bon, les USA, c'est ma vie, donc voilà. As-tu déjà voyagé dans d'autres pays ? Oui. Alors, bon, sans passer par les pays frontaliers style France, Espagne, enfin, frontaliers, très loin quoi, style France, Espagne, Royaume-Uni. Je suis déjà partie plusieurs fois aux USA. Vous avez pu voir, pour ceux qui suivent la chaîne, dernièrement. Donc, l'année passée, je suis partie en Floride. J'ai déjà été plusieurs fois à New York et j'ai été à Vancouver. Alors, je ne compte pas m'arrêter là, puisque, c'est la question d'après. As-tu des voyages de prévus ? Bon, alors, naturellement, vu le climat actuel, tout est un peu repoussé. Donc, en fait, on était censée partir. J'étais censée partir avec une pote dans une semaine, une semaine et demie à Londres. Voyage qui est tombé à l'eau, mais qui devrait reprendre place, je l'espère, pas trop tard. Donc, bientôt Londres. Attention, vous la chippie. Tichy. Tichy. J'ai récupéré le chat. Donc, je disais, bientôt Londres, si tout va bien. Alors, j'en ai deux qui devraient être prévues en principe l'année prochaine. Bon, j'espère que ce qui se passe actuellement aura un impact sur l'année prochaine. J'espère vraiment. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Tu dors de quel côté du lit ? Alors, je dors du côté droit. Voilà. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où vivrais-tu ? Bah, où suis-tu ça, tout simplement ? Je ne sais pas vraiment où, parce qu'en fait, mon rêve, ce serait vraiment d'aller du côté de la côte ouest. Mais, New York a eu... New York, c'est ma ville de cœur. Je suis tombée amoureuse de la ville quand je suis allée il y a... La toute première fois que je suis allée à New York, c'était en 2009. Et depuis, bah voilà, la New Yorkite, c'est... Ouais, New York, ça pourrait être pas mal. Quelle est ta fête préférée ? Alors, je n'ai pas de fête préférée, sachant que je n'aime pas les fêtes en général. Encore moins les fêtes de fin d'année. Elles non plus, apparemment. Donc, je n'aime pas les fêtes de fin d'année. Bah voilà, ça n'a jamais été mon truc. Donc, les fêtes en général, tout simplement. Si tu pouvais avoir une personne célèbre dans ta famille, ce serait qui ? Alors, pour ceux qui me connaissent. Étant donné que je suis fan d'Alissa Milano, bah... On lui soit Milano, hein, tant qu'on y est. As-tu des tattoos ou des piercings ? Alors, oui. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme piercing, mais j'ai les lobes qui sont... Ça, c'est chichi. J'ai les lobes qui sont percés. J'ai un trou ici au-dessus. J'ai un piercing au nombril. J'ai un tattoo là. Et j'en ai un là. Voilà, pour l'instant, c'est... Quel pouvoir de super-héros voudrais-tu avoir ? Alors, ce n'est pas vraiment un pouvoir de super-héros. Et ça, ça me reste depuis que j'ai regardé Charmed. Et le fait de le regarder pour l'instant n'est pas non plus. J'aimerais beaucoup avoir le pouvoir de me téléporter. Un peu comme Paige. Ce serait quand même pratique pour partir en vacances. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller... Allez, on part là-bas. Et... Pas de fil, pas d'attente. Il est copresto. On y est. Et on économise beaucoup. Est-ce que tu chantes spontanément ? Oui. Un peu trop, d'ailleurs. Cocher au droitier. Je suis droitière. As-tu un compte Twitter ? Oui. Je pense que le lien est là. Alors, s'il ne l'est pas, je vais vous le mettre dans la barre d'info. Mais normalement, il y est. Un fait cocasse à propos de toi. Un fait cocasse à propos de toi. Étonnamment, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que... Ben... En fait, quand je cuisine et que je coupe des oignons, je ne pleure pas. J'éternue. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait quelques années que c'est comme ça. Alors, c'est peut-être dû au fait que je porte des lentilles aussi, le fait que je ne pleure pas. Mais je n'explique toujours pas pourquoi j'éternue. Voilà. Ça me fait pareil quand je coupe des échalotes. On va les comprendre. Ben voilà. Ma liste est terminée. Je ne vois pas trop ce que je pourrais vous raconter plus pour l'instant. Donc, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos spéciales confinement. J'ai un vlog de Disney, pas de Floride, mais de Paris, à vous monter. Mais je ne sais pas encore quand je vous mettrai ça, parce qu'on va un peu se calmer avec Disney. Et si vous voyez des trucs bizarres de ce côté-là de l'écran, je suis désolée, c'est Shippie qui est sur la table. Et enfin, ça choquait. Et donc oui, vidéos spéciales confinement. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Et puis, ben, on se retrouve tout bientôt. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021